Chers auditeurs, merci de nous rejoindre à ce grand oral du 9 avril 2022. Toujours un plaisir de vous retrouver. C'en est un autre de recevoir ce matin M. Mamadou Kassé, directeur général de la CICAP-SA, président du conseil départemental de Tamba Kounda. Bonjour M. Kassé, merci d'être notre invité ce matin. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur Réomi. Oui, bonjour Fatou. C'est également un plaisir et un honneur d'être l'invité de cette grande émission en face de cette grande journaliste que vous êtes, et également de M. Asamson, que je salue au passage. Donc permettez-moi de dire un grand bonjour aux auditeurs en espérant qu'effectivement les attentes par rapport à cette émission nous serons en tout cas à la hauteur des questions qui nous seront posées. Merci. Hassan, bonjour. Merci d'être là comme tous les samedis. Merci Fatou. Le plaisir est toujours partagé. Et c'est un immense honneur aussi d'être reçu par le directeur général, M. Mamadou Kassé, pour parler justement de la question, principalement de la question de l'habitat. Merci Hassan. Alors sans plus tarder, nous allons découvrir davantage notre invité dans la rubrique portrait avec Elisabeth Diatta. Urbaniste aménagiste, Mamadou Kassé, qui est également juriste spécialisé en droit de l'urbanisme et de la construction, a fait ses humanités supérieures dans les universités de Montpellier 1 et Paul-Valéry de Montpellier. Tour à tour, il est enseignant, chercheur dans cette dernière université en organisation et recomposition des territoires, formateur-consultant au Centre d'études et de réalisation technique de Montpellier. Il est également directeur d'études au cabinet du Développement français de territoire, Réal Convergence, dont il deviendra le directeur des études en Afrique. Puis, il entre chez Tellium, prospère si du géant sénégalais Yerimsaou en sa qualité de directeur exploitation puis directeur administratif. En 2012, il intègre le cabinet du prison de la République Makissal comme conseiller en charge des questions d'urbanisme et habitat et cumulativement président du Conseil de surveillance de l'Agence nationale de l'aménagement du territoire. En juin 2016, il est nommé directeur général de la Société nationale des habitations à loi et modérée SNHLM, responsable de la paire à Tambakunda. Il est également conseiller municipal et départemental de cette localité. Politiquement très engagé, il est l'initiateur du mouvement de réélection Ande Sampat Maki 2019. Il a été nommé en 2019 toujours directeur général de la CICAP-SA. Mamadou Kassi a été élu président du Conseil départemental de Tambakunda à l'issue des dernières élections territoriales. Il est aujourd'hui l'invité du Grand Oral. Merci Elisabeth Diata pour le portrait de l'invité de ce Grand Oral, M. Mamadou Kassi, président du Conseil départemental de Tambakunda, directeur général aussi de la CICAP-SA. Alors pour démarrer, pouvez-vous nous dresser un bref bilan de votre action à la tête de la CICAP que vous dirigez depuis quand même assez longtemps maintenant ? Bon, assez longtemps c'est relatif parce que je ne suis arrivé qu'en octobre 2019 et que naturellement je pense qu'en octobre prochain, si je suis encore là, cela fera, inch'Allah, trois ans. Donc trois ans effectivement, ça a été d'abord la continuité dans un premier temps parce que d'abord c'est le premier aspect qu'il faut prendre en compte dans des sociétés telles que la CICAP qui sont plus âgées que nous parce que la CICAP elle a 70 ans, moi je suis à peine cinquantenaire. Donc voilà, donc naturellement il y a un aspect continuité parce qu'il y a un savoir-faire qui est là, il y a une expertise qui est là et il y a une histoire de la CICAP. Donc tout cela c'est l'aspect continuité. Bon, ce qu'il y a peut-être d'autre à gérer, ce sont les aspects difficultés et dans ces difficultés il y a le tronc commun que partagent un peu les sociétés du secteur parapublic qui depuis 1990 connaissent des mutations qui n'ont pas été sans conséquence effectivement dans leur quotidien. C'est le cas de la CICAP qui fait partie de ce secteur parapublic avec des sociétés à participation publique majoritaire ou des sociétés carrément publiques qui ont été confrontées effectivement à cette mutation qui ne s'est jamais faite dans les conditions prévues et n'ayant pas produit effectivement les effets escomptés au départ de l'ajustement structurel et de la restructuration de ce secteur. Voilà, ça c'est le deuxième aspect. Et le troisième aspect c'est les aspects à venir, notamment comment engager la CICAP dans l'avenir et là nous l'avons bien arrimé effectivement au projet 100 000 logements qui est le projet phare du chef de l'État dans le domaine et dans lequel la CICAP est en train de peaufiner le contrat d'objectifs et de moyens assignés avec l'État du Sénégal pour la production de 20 000 logements dans le cadre des 100 000. Donc voilà en gros comment, en trois chapitres, comment s'est rythmée en tout cas la CICAP. Hassan ? Oui, est-ce qu'on peut faire l'état de lieu de l'avancement des travaux pour ce qui concerne ces 20 000 logements actuellement ? En fait il y a déjà, il faut d'abord prendre en compte le schéma du déroulement classique de nos projets. Et aujourd'hui nous avons des projets qui sont en cours que nous avons arrimé effectivement aux 100 000 logements. Notamment les projets que nous développons sur Grand-Bao, CICAP Grand-Bao, sur Mbao 3, les projets de renouvellement urbain sur Dakar, notamment le projet de Liberté 3, mais surtout deux projets d'envergure qui se situent à Ola-Croze et effectivement aussi à Adias. Donc naturellement, la plus grande part du logement à produire se fera dans ces deux zones, c'est-à-dire la zone de Bambilor, et aussi de Dénibiramdao, et aussi la zone de Adias. Alors, parlons de l'actualité. La cherté du loyer qui revient remis au bout du jour par ce qu'on peut appeler à vaut d'échec du président de la République qui a reconnu ne pas pouvoir réguler ce secteur. Du coup, les locataires se retrouvent laissés à eux-mêmes, ballotés, comme disaient des confrères, entre les bailleurs et les courtiers. Et pourquoi, selon vous, cette question est si compliquée ? Pour moi, je pense qu'il n'y a pas d'avaut d'échec. Il y a un constat et peut-être une réorientation à faire par rapport au sujet. Parce que, vous savez, il y a des aspects dans ce domaine qui relèvent du conjoncturel comme d'autres aspects qui relèvent du structurel. Sur les aspects conjoncturels, le président était allé très loin. Il allait même jusqu'à légiférer pour, effectivement, qu'il y ait une baisse conséquente des loyers et qu'il y ait un suivi derrière au profit des consommateurs. Peut-être, effectivement, que l'effet escompté ne s'est pas forcément produit. C'est peut-être ce qu'il dit. Et ça, ce sont des constats. Mais ça ne veut pas dire qu'effectivement, on lâche. Et je crois même que, sur le structurel, le président a compris et est en train de dérouler ce qu'il faut faire pour réguler les loyers. Parce que le marché, en réalité, il se régule par rapport à la structure de l'offre et son comportement par rapport à la demande. En quoi faisant ? C'est-à-dire, bon, il a compris que, pour pouvoir jouer sur les loyers, il faut que, dans la rencontre de l'offre et la demande, que l'État du Sénégal, ou en tout cas les producteurs ou le secteur, puisse produire assez de logements pour, effectivement, basculer ou bien réduire l'écart. En réduisant l'écart, parce que ce qui est rare est cher, mais quand il est disponible, effectivement, en nombre suffisant, donc ça peut jouer sur les prix, notamment dans l'accession à la propriété, mais aussi dans le loyer. Je pense que c'est comme ça qu'il faut comprendre la chose pour dire que l'État va continuer ses efforts et dans le cadre des 100 000 logements, peut-être que dans 5, 6, 7 ans, ce sont les résultats d'une politique soutenue qu'on verra, ou en tout cas ce sont les retombées que l'on recevra. Assel ? Oui, pendant la CICAB, il y a SNHLM, il y a pas mal de structures qui s'occupent de logements au niveau, qui ont des liens avec l'État ou qui sont des émanations carrément de l'État. Quels sont les liens entre toutes ces structures ? Est-ce qu'il y a une coordination dans l'action ou bien chacune travaille d'une façon autonome ? Oui, c'est un environnement concurrentiel, donc naturellement, chacun travaille selon ses intérêts et ses orientations. Mais tout de même, le secteur admet des règles. Effectivement, il y a la police du secteur qui est plus ou moins gérée par le ministère de tutelle avec les différentes directions. Quand on prend la direction générale de l'habitat, il y a la direction de la construction, il y a la direction générale de l'urbanisme et même au-delà, la direction du cadre de vie qui ensemble, en tout cas, règle les problèmes du secteur. Ensuite, maintenant, si on prend l'inspection générale du bâtiment sur les aspects contrôle et tout ça, donc voilà comment... L'agence des bâtiments et édifices publics... Voilà, l'ASBEP. L'ASBEP également, c'est plus pour les projets étatiques qui sont gérés en régie par l'agence de construction des édifices et bâtiments publics. Mais en ce qui concerne les promoteurs, l'histoire, en fait, de la promotion est liée en grande partie à la promotion publique. Parce qu'avant l'indépendance, il y avait déjà l'office des HLM et la CICAP qui étaient présentes. La CICAP agissant dans le cadre de la région du Cap Vert, donc la région de Dakar actuelle, et la SNHLM au niveau national. Sur des segments qui s'étaient un peu partagés, mais toujours dans une même dynamique de mixité sociale, c'est-à-dire des sociétés dans lesquelles plusieurs standings peuvent se retrouver, avec une dose plus sociale au niveau des HLM et également une dose d'autres constructions plus importantes avec l'accession à un terrain qui se faisait plus dans le cadre des parcelles assainies et autres programmes comme Kermassa Rufus 3 et autres, où effectivement les Sénégalais pouvaient acquérir un terrain et s'adonner à l'autoconstruction. Bon, maintenant, après, il y a eu l'arrivée, justement, coïncidant avec un peu l'ajustement structurel, l'ouverture du marché, l'arrivée de privés. C'était une aubaine, parce qu'effectivement, la demande était très très forte et il y avait de la technicité. On formait assez d'ingénieurs en interne ici au Sénégal. Il y a la Banque de l'Habitat qui était là sur les aspects financiers. Il y avait un appétit également des banques au niveau local et une demande très très forte que ne pouvait pas forcément soutenir seulement la SNHLM, la SICAP et la SCAP Urban. Donc, naturellement, c'était de bon augure que le secteur soit ouvert et que de grands promoteurs privés aient émergé, en réalité. Mais c'est vrai que l'accompagnement qu'il devait y avoir dans ce secteur, la régulation, le contrôle et également la même mise, un peu pendant un certain moment de l'État sur l'affaire, n'a pas pu se faire entre 90, je dirais, et 2000. Et surtout, au-delà d'ailleurs, jusqu'à après, avec l'arrivée du président Ouad, on a vu que les promoteurs ont essayé de s'organiser autour de notre sœur, Anna Bas de la Cipresse. Il y a eu le regroupement des promoteurs privés. Il y a eu plein d'initiatives, en réalité, venant de l'État du Sénégal, impliquant les promoteurs privés. Mais ça n'a pas donné les résultats réels qui étaient attendus. Donc, en 2012, le président Macky Sall s'est présenté avec effectivement une idée et une ambition de réformer le secteur. Mais réformer, ça ne se fait pas un un jour, ça ne se fait pas un deux jours, il faut du temps. Et effectivement, je pense que d'ici quelques années, avec les nouveaux textes, déjà la loi d'orientation pour l'habitat social, qui a été votée, et qui est une loi émanant de ce régime, le fonds pour l'habitat social qui a été créé, la SAFRU qui a été également créée pour effectivement l'aménagement jusqu'au niveau primaire, secondaire et autre. Donc, naturellement, il y a de nouveaux outils qui se sont créés. Il y a le fonds GIP pour l'accompagnement en termes de garantie. Il y a la renaissance, je dirais, ou en tout cas la relance de la promotion publique en tant que telle, par de nouvelles initiatives. Et tout cela concourt en tout cas à renforcer le secteur et dans quelques années à le dynamiser autour du secteur privé, mais aussi dans le secteur public fort. Mais est-ce qu'on peut espérer une régulation ? Parce que vu l'échec qui a été noté avec la loi sur la baisse du loyer, on peut peut-être dire que l'État ne parviendra pas à réguler la location à Dakar, puisqu'on a même évoqué justement le fait qu'on ne puisse pas maîtriser un peu les contours des constructions et autres concernant les privés. Que faut-il faire justement pour en arriver à cette réglise ? Une partie de la réponse se trouvée dans ce que j'ai dit un peu avant, quand vous m'aviez posé la question. Je vous avais dit qu'il y a des aspects structurels et des aspects conjoncturels. Dans la conjoncture qu'on accompagne, ce n'est jamais une solution pérenne. On accompagne pour trouver des solutions aux problèmes du moment. Avec les logements sociaux. Voilà. Mais même avec l'accompagnement, je veux dire le contrôle, la sanction et tout ce qui s'ensuit, quelquefois les aides et autres. Mais il faut toujours avoir des solutions structurelles. Et ça, c'est ce que j'ai appris un peu du président Maguessal, avec qui j'ai travaillé. Donc, quatre ans durant, au niveau de la présidence déjà, on travaille sur les aspects urbanisme-habitat. Donc, je sais exactement quelle est son ambition sur cette question. C'est surtout de trouver, à terme, des solutions durables. Ce n'est pas forcément de rester dans des problèmes conjoncturels. Et les solutions durables, comme je l'ai dit, c'est une construction de logements en masse, impliquant le secteur public et le secteur privé. Et ce qui est en train de se faire, aujourd'hui, c'est vrai que Diame Ndiaye est en train d'éclore, mais quand Diame Ndiaye aura pris sa vitesse de croisière, déjà, c'est un nombre important de nouveaux logements qui va se reverser dans le marché. C'est de nouvelles fonctions, c'est une nouvelle ville, c'est un nouvel espace de respiration pour la capitale. Mais avec le programme national également, qui implique les sociétés publiques et les sociétés privées, je pense que d'ici quatre ou cinq ans, nous aurons un secteur qui se présentera sous de meilleurs auspices. L'État va satisfaire les besoins. Et voilà, justement, ce sera derrière nous, cette question-là. Oui, justement, cette question ne sera jamais totalement derrière nous. Mais les problématiques liées à la cherté... Les questions d'habitat, ce sont des cycles. Et dans ces cycles-là, il y a toujours des mutations, il y a toujours des orientations. Mais ça, c'est valable pour tous les pays du monde. Avec la croissance démographique, notamment. Vous prenez la France, on est arrivé à un moment où la question des banlieues et la question des bars et des tours a été remise en cause. Et je pense même qu'il y a des bars qui ont été carrément explosés pour effectivement faire de nouveaux projets. La question des nouvelles villes également avait posé quelques difficultés. Mais finalement, aujourd'hui, dix ou quinze ou vingt ans après, vous voyez que ça règle une partie des problèmes. Mais de nouveaux problèmes se présentent. Et il faut aussi leur trouver des solutions. C'est clair. Hassan ? Il y a la problématique, pas forcément une problématique, mais la question des pôles urbains. On a vu, d'abord, ça commence, mais il y a le pôle urbain, la grosse. Je pense que ça ne démarre pas trop, les constitutions, la mise en place, tout ça. On parle même d'autres pôles urbains, à Diander, ailleurs. Est-ce que ce n'est pas aussi ça, la solution ? Est-ce qu'il ne fallait pas accélérer un peu pour la mise en place de ces pôles urbains-là, rapidement ? Non, le processus est en cours. Je veux dire, on est peut-être un peu pressés. Mais bon, comme on dit, Rome ne s'est pas fait en un jour. Dakar ne se fera pas en un jour non plus. Et je crois qu'il fallait installer cette vision. Cette vision qui fait que, finalement, on a une croissance qui est réelle de la capitale, qui s'érige en une très grande métropole. Mais, effectivement, ces effets tentaculaires, il faut les maîtriser pour que, demain, ça ne soit pas, effectivement, ce qu'on appelle la macrocéphalie des grandes capitales où, effectivement, ce sont des grosses têtes à corps frêle. Donc, naturellement, je crois qu'il fallait une politique pour cela. Et pour cela, il fallait élargir l'assiette d'intervention. C'est pour ça qu'on parle du triangle Dakar-Mourthiès. Aujourd'hui, on ne parle plus de Dakar-Mourthiès. Ça, c'est déjà rétrécit. Donc, il fallait ouvrir et avoir une palette plus large de réflexions. Et c'est peut-être ça qui a donné l'intérêt de Diamniadio. Parce que, lorsqu'on positionne le triangle Dakar-Mourthiès, Diamniadio se présente en épicentre, en isobarycentre de ce triangle. Donc, naturellement, là-bas, il y a quelque chose à faire. Donc, c'est peut-être de cela que dépend, ou c'est de cette position qu'il faut comprendre la multiplication des infrastructures qui travaillent autour de la multimodalité de cet espace. Wad avait déjà cette vision, le président Wad. Il avait déjà parlé de plateforme de Diamniadio. Mais il n'a jamais pu réaliser la plateforme. C'est vrai que maintenant, il a fait des bribes. Il a fait des avancées. Ça, il faut le reconnaître. C'est lui qui a amorcé les premiers kilomètres d'autoroute. C'est lui qui a commencé l'aéroport. Mais maintenant, il fallait, autour de cette vision, construire une réalité. C'est pour cela qu'il est important aujourd'hui de prendre en considération le port minéralier de Barni, qui est dans ce triangle. C'est important de prendre en compte le port d'Undayar, qui est dans ce triangle. C'est important de prendre en compte les différentes infrastructures sportives et administratives qui sont là-bas, c'est-à-dire le stade Abdoulaye Ward, le Dakar Arena, le stade Annexe, mais aussi les deux sphères ministérielles, le CICARD, la gare des gros porteurs, le marché d'intérêt national, également le centre des expositions, le parc technologique, aussi le data center et aussi les initiatives privées autour de cet espace. Et également, il faut y rajouter maintenant les grands ensembles immobiliers qui sont en train de naître à travers des promoteurs privés et publics. Donc, naturellement, il y a là les aspects réalisation d'une vision. Maintenant, si vous y ajoutez une université, l'université Amadou Matar Mou, sur les aspects éducation, l'organisation administrative avec quatre cadrans, quatre arrondissements, donc tout ça relève d'une logique. Mais on ne peut pas engager cinq pôles en même temps. Il fallait d'abord travailler sur un espace pilote, voir quels sont les blocages, comment on réalise le fast-track, quels sont les problèmes qui se posent et comment, effectivement, il faut pouvoir surmonter les différents obstacles auxquels on est confronté. Raison pour laquelle, et ça, je tiens à le dire, je pense que le ministre Dianne Farbassar est mieux placé pour revenir sur cette question, mais l'aménagement du Lacroze a déjà démarré avec le plan d'aménagement qui est disponible, les objectifs, tout est déjà bien tracé, les périmètres qui sont calés. Aussi, d'autres périmètres de pôle urbain qui sont déjà calés et tracés et inscrits dans les différents plans d'ensemble. Donc, je pense qu'il y a No Fly, il y a Daga Holpe, il y a d'autres pôles urbains aujourd'hui qu'il faut effectivement intégrer parce qu'il y a des standards d'aménagement qu'il faut adapter. On ne peut plus aménager la ville telle qu'on l'a laissé faire entre 57 et 2000 entre Pékin, Guédiouaï, toute la grande banlieue parce que c'est un modèle qui présente un peu un échec. Alors, Hassan, nous avançons ? Oui, oui, bon, on va juste rester encore un peu dans le logement parce qu'il y a quand même cherté et des facteurs de production, je ne sais pas comment on peut l'appeler ainsi, le ciment, le fer, tout est excessivement cher maintenant, beaucoup plus cher en tout cas qu'avant. Est-ce que ça aura un impact justement sur les projets en cours ? Ah oui, forcément, parce que s'il y a une hausse au niveau des matières premières de travail, naturellement, il y a une incidence sur le prix parce que le prix aussi, sa structure découle d'une logique. Aujourd'hui, il y a la valeur foncière qui va jouer, mais il y a aussi le prix des matériaux, il y a aussi le prix de la main-d'oeuvre. Et après, quand on a fini tout ça, il y a aussi la marge. Donc, lorsqu'on a travaillé sur tous ces aspects, il faut prendre en compte le fait que ce soit un projet qui est fait sur fonds propres ou est-ce qu'on a levé des fonds ? Lorsqu'on a levé des fonds, vous savez que les taux d'intérêt bancaires au niveau local sont aussi très élevés. Là aussi, il faut les prendre en compte. Prendre en compte également le fait que soit on est en vente à l'état futur d'achèvement, c'est-à-dire qu'on part d'un apport au départ et qu'on solde à la fin, ou est-ce qu'on est dans une location vente ? Et tous ces aspects jouent sur le prix. Donc, à la base, les matériaux, oui, mais on voit une hausse fulgurante des matériaux de construction. Il paraît que la tonne de ciment est passée maintenant à 70 000. Bon, c'est... Ça devient toujours plus compliqué. Voilà. Mais je pense qu'il y a aussi l'effet Covid qui est aussi passé par là et qui n'a pas été sans conséquence sur la structure actuelle des prix pratiqués au niveau local. Donc, je pense qu'il y a lieu... En tout cas, le discours que j'ai entendu du ministère du Commerce, mais aussi de l'industrie et de notre ministère de Poutelle me fait penser, en tout cas, que dans les prochaines négociations, ces éléments seront intégrés. Mais pour répondre à votre question, naturellement, oui, s'il y a hausse des matériaux, il y aura forcément hausse du prix. Alors, à ce rythme, est-ce qu'on aura des logements vraiment sociaux ? Oui, en fait, le logement social est un logement accompagné. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire que, d'abord, ça découle d'une vraie vision et l'État perd quelque chose pour aider les accédants à la propriété, à y arriver. Vous savez, le principal obstacle de l'écrasante majorité des Sénégalais, c'est d'abord la bancarisation. Donc, alors, c'est-à-dire que, soit parce que les revenus sont irréguliers ou sont inexistants. Lorsqu'ils sont irréguliers, je prends le cas simple d'un chauffeur de taxi qui, aujourd'hui, peut avoir des recettes qui tournent autour de 10 000, 15 000, 20 000, qui peuvent s'accroître ou décroître. Donc, la banque a du mal un peu à pouvoir faire un calcul sur le revenu exact moyen alors que pour la banque, il faut un revenu clair sur lequel il s'adosse pour pouvoir monter, effectivement, un prêt. Alors, c'est pour ça que des instruments comme le FHS et le Fongible dans la bonification et autres peuvent accompagner, maintenant, beaucoup plus facilement, les personnes à revenus irréguliers à accéder, effectivement, aux prêts bancaires pour pouvoir accéder à un logement. Parce que, malheureusement, nous ne serons jamais dans des périodes où le logement peut être donné gratuitement à quelqu'un. On peut accompagner pour l'accession à la propriété, mais on ne peut pas donner comme ça de la propriété. Ce n'est pas envisageable et d'ailleurs, je pense que ce n'est même pas ce que les Sénégalais attendent parce que sinon, ce serait la grande injustice tout de suite. Alors, donc, maintenant, l'État accompagne pour comment aider ceux qui ne peuvent pas le faire initialement sur la base de l'irrégularité de leurs revenus pour constituer une épargne nécessaire effectivement à démarrer un projet qui est un projet de vie. Ça, il ne faut pas le négliger. Ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est également de faire une subvention indirecte sur certains logements en faisant de la péréquation pour qu'effectivement, ceux qui n'ont pas forcément des problèmes de moyens pour accéder, puissent, sur la base de la marge qui est faite sur eux, entre guillemets, je dirais, puissent effectivement aider à subventionner ceux qui, d'autres Sénégalais qui n'ont pas peut-être autant de moyens pour y arriver. Donc, ce type de péréquation permet de créer un système d'aide basé sur la solidarité entre les citoyens nantis et les citoyens qui le sont moins. Hassan, outre les matériaux de construction, il y a aussi les denrées de première nécessité qui connaissent des hausses. Les commerçants se disent peut-être être dans l'impossibilité de suivre l'État dans cette dynamique de baisse. Est-ce que vous ne pensez pas aussi que le président salle, disons, ou le gouvernement a mis les charrues avant les bœufs ? Je ne peux pas toujours répondre avec autant d'aisance sur cette question que je ne le faisais avant. Et vous comprenez pourquoi. Être petit-fils de grands commerçants ne veut pas dire maîtriser le commerce en tant que tel parce que nous, nous n'avons pas choisi de suivre le grand-père dans sa dynamique. Mais je pense tout de même qu'aujourd'hui, partir de la question des prix pour faire un jugement au gouvernement ou au président de la République me semble un mauvais procès. Vous savez pourquoi ? Parce que jamais, moi je n'ai jamais vu dans l'histoire de ce pays autant d'années soutenues sans hausse des denrées. Et toutes denrées confondues. On était même plus dans une situation de déflation que d'inflation. Et ça, ça a été une politique volontaire. Le président s'était engagé là-dessus. Donc, lorsqu'on connaît aujourd'hui des problèmes liés à d'autres facteurs qui ne sont pas forcément endogènes, qui sont des facteurs exogènes, le plus souvent. Donc, naturellement, et l'État continue encore à faire face. Je crois qu'avant de crier, il faut d'abord applaudir. Moi, c'est mon sentiment. Sans démagogie, aucune. Parce que ça, c'est la vérité. Depuis que le président est arrivé en 2012, il n'y a eu quasiment aucune hausse jusqu'à la période Covid. Après la période Covid, on a connu quelques hausses. On a eu des régulations ou bien des subventions ou des accompagnements. il y a même eu des mesures dernièrement par rapport, effectivement, à une stabilisation des prix. Donc, naturellement, je pense que c'est faire un mauvais procès au président ou au gouvernement en parlant aujourd'hui de hausse ou de front social ou de demande sociale. je crois qu'il faut quand même savoir raison garder à ce niveau-là. Mais ça ne veut pas dire que nous ne devons pas continuer les efforts. Et je pense que c'est ce que le gouvernement est en train de faire en proposant pour chaque produit ou en tout cas pour chaque secteur des moyens en tout cas de ne pas connaître un accroissement ou une hausse considérable de nature à gêner en tout cas le panier de la ménageur. Si vous venez de nous rejoindre, vous suivez le Grand Oral sur EMI-FM et nous recevons le directeur général de la CICAP-SA et président du conseil départemental de Tamba Kounda Hassan. Je pense que nous pouvons parler politique notamment de ces élections qui l'ont mis à la tête du conseil départemental de Tamba. Juste revenir sur les locales comment ça s'est passé pour que vous soyez justement à la tête du conseil départemental. Est-ce que ça veut dire que votre majorité est vraiment une réalité au niveau de Tamba Kounda ou bien est-ce que il y a des craintes à se faire pour les législatives ? Parce qu'ils ont perdu la mairie. Voilà, précision. D'abord, je voudrais saluer et remercier les populations de Tamba Kounda pour cette confiance placée sur ma personne pour diriger le département. Ça a été une élection difficile parce que nous étions quasiment les personnes d'un même camp à se faire face. C'est une liste pareille ? Oui, mais bon, d'ailleurs, je pense que après, vous avez bien vu qu'en recollant les morceaux, on a bien vu qu'effectivement, c'était des franges dans la même coalition qui s'opposaient. Donc, tout est au bénéfice du président Makissal. Ça aussi, il faut le préciser. Mais moi, je préfère parler de ce qui me concerne cette élection départementale. D'abord, je me suis mis en mission. J'ai estimé que j'avais une mission pour la coalition, un challenge à réaliser, aller au devant de la scène, parler à ceux à qui, ceux que je pratique, je dirais, depuis des années et avec lesquels je n'avais jamais eu cette opportunité, effectivement, de voir, de jauger, en fait, ma cote de popularité. Mais là, je me sens, je dirais, quand même, libéré à ce niveau-là. Mais en même temps, je me sens chargé. Parce qu'après la libération de la victoire, il y a la charge, effectivement, de la position et de la fonction et les attentes des populations par rapport à, effectivement, une collectivité qui est une collectivité neuve, qui est une collectivité vierge, où, effectivement, tout est à créer. Mais nous avons pris le taureau par les cornes. Ça a été dur. Mais d'abord, nous pouvons dépasser le cadre de la victoire, réunir le maximum de potentialité, quel que soit le camp, au profit, effectivement, du développement de Tamba Kondar. Donc, on estime que le département doit être porteur de la vision du territoire global qui contient déjà neuf communes. Alors, cette vision, nous devons la porter. Les grands plaidoyers, également, nous devons les porter. Et nous ne devons pas perdre de vue, aussi, les compétences qui nous sont transférées. Notamment, sur le domaine sanitaire, le président du conseil départemental est de facto le président du conseil de l'administration du centre hospitalier régional de Tamba Kondar. Il est le président du conseil d'administration de l'agence régionale de développement en sa qualité de département chef lieu de région. Ensuite, il y a d'autres charges qui touchent un peu l'enseignement avec la gestion des lycées, des collèges, mais aussi l'environnement, l'aménagement du territoire. Il y a réellement un grand chantier à mettre en place. Et tous ces éléments relèvent de la vision. Aujourd'hui, nous devons tout de suite mettre à jour le plan de développement départemental, ériger un projet de territoire cohérent avec les différentes communes pour pouvoir capter le maximum d'investissements venant autant du BCI que des programmes sectoriels émanant du chef de l'État ou de sa vision tel que le PUDC, le PUMA, Promovil et également les autres programmes qui sont des programmes de développement. Vous l'avez reconnu, il y avait une dispersion totale des forces lors des élections locales précédentes. À ce propos, le chef de l'État a initié des missions de réconciliation entre autres. Est-ce que vous êtes parvenu à fumer le calumet de la paix à Tamba Kounda ? Vous savez, moi, je ne pense pas que réellement il y ait... Il y a une adversité. Une adversité en politique, elle peut être acceptable. Elle devient inacceptable lorsque cette adversité se transforme en animosité. Et je pense que nous n'en sommes pas là et nous n'en serons jamais là parce que souvent, d'ailleurs, les grandes franges qui assurent le leadership au niveau local sont des familles constituées, des personnes qui sont très proches et je pense que ce qui les unit est plus important que ce qui peut éventuellement les diviser. Je veux dire, aujourd'hui, je ne peux pas avoir de problèmes, je dirais, qui ne peuvent pas trouver solution avec le ministre Sidi Kikaba qui est un oncle, en même temps, une personne pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration et également beaucoup d'attention et qui a joué un rôle important dans le développement de notre pays. Mais la politique devrait la politique. C'est-à-dire que les ambitions restent intactes. Bon, il y a aussi une jeunesse qui est derrière nous, qui tape aux portes et qui met la pression. et nous, on le sent aussi. Et c'est ça aussi les mutations. Je pense qu'il faut entendre tous ces sons de cloche et c'est ça l'avantage ou je dirais la force de notre coalition. C'est d'avoir tous les atouts, c'est-à-dire l'expertise, la sagesse et la jeunesse en même temps dans une même coalition. Mais vous savez que ce sont des bombes qui ensemble peuvent exploser et être des bombes à fragmentation. Mais je crois que nous sommes tous assez lucides pour que, pour un temps d'échéance nationale, parce que là, il s'agit d'une échéance nationale où, effectivement, ce n'est plus l'intérêt de Momodou Kassé ou l'intérêt de Malal Kamara ou l'intérêt seul de Mambala ou l'intérêt, effectivement, d'Awa Diagne ou de Fatoumata de Ossissé ou d'Ibre Ndiaye. Mais c'est l'intérêt de notre coalition parce que c'est notre président, celui en qui nous croyons, celui que nous croyons être porteur de l'espoir pour le Sénégal et qui a posé de grands actes, qui a besoin d'une nouvelle majorité pour continuer à poser ces grands actes. Donc, nous devons faire preuve de hauteur et de grandeur et surtout d'unité et d'union des cœurs, de dépassement pour pouvoir, effectivement, amorcer ce grand virage pour notre coalition mais aussi ce grand virage pour notre démocratie. Ça ne vous permettait ? Je rebondis sur sa question. Vous avez perdu la mairie Beno Bokuyakar au niveau de Tamba Kounda. Qu'est-ce que cela signifie ? Êtes-vous peut-être fragilisé un peu par l'opposition ? Non, non, ce n'était pas l'opposition parce que la mairie a été... C'était la division. Voilà, c'était la division parce que la mairie a été emportée par notre frère Pabane Djei qui, au lendemain de sa victoire, a dédié sa victoire au présent Makissal parce qu'il était parti sous la bagnade du Parti Socialiste qui est aussi membre de la coalition Beno Bokuyakar. Donc, bon, tout ça, il faut en avoir, à mon sens, une lecture positive pour notre coalition. Ça ne peut pas être une lecture négative. Ce n'est pas le schéma où Yevi Askanvi a pris effectivement la mairie de Tamba Kounda. C'est tout de même le Parti Socialiste qui a pris la mairie de Tamba Kounda. Hassan ? De façon globale, maintenant, en s'agissant de ces mêmes élections locales, pour ce qui concerne la coalition Beno Bokuyakar, c'est vrai, vous n'avez pas pu conquérir les grandes villes, notamment la capitale Dakar. Il y a une polémique sur la victoire. Est-ce que c'est Beno qui est en perte de vitesse ou bien c'est Yevi qui, aujourd'hui, réussit une ascension ? Quelle lecture faites-vous justement des résultats globaux de ces locales ? Vous savez, il n'y a pas de... En élection, d'abord, il faut qu'il y ait un vainqueur et un vainqueur. Je pense que vous avez parlé d'ascension de Yevi Askanvi. Mais une ascension, ça ne veut pas dire une victoire. Donc, naturellement, c'est Beno Bokyakar qui est sorti victorieuse de ces élections. Ça aussi, il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Quand bien même maintenant, ce qui n'est pas un fait d'ailleurs nouveau, quand bien même, l'opposition contrôle un certain nombre de grandes villes. Beno Bokyakar ne contrôlait pas Thies. Donc, bon, on avait espéré qu'avec... Oui, avec le pont qu'il y avait avec le parti Réoumi qui a rejoint la majorité et qu'effectivement, Thies reviendrait dans l'escarcelle du Beno Bokyakar ou de la grande majorité présidentielle. Ça n'a pas été le cas. Nous l'avons accepté de la manière la plus démocratique. Mais il y a d'autres grands espaces qu'on ne pensait pas qui pouvaient être sous l'escarcelle de Beno et qui sont venus dans l'escarcelle de Beno. Je prends le cas d'Ombaké avec Galova. Voilà, tout le monde donnait la coalition perdante dans quasiment tout le département d'Ombaké. Ce n'est pas le cas. Donc, naturellement, il faut s'en féliciter. À Dakar, c'est vrai que nous avons perdu. La lecture est que, bon, il y a un écart de voix important. Mais tout de même, lorsqu'on revient en 2014, nous n'avions gagné qu'une seule commune, la commune de Yoff. Mais au moins, cette fois-ci, on a quatre maires, je crois, au niveau de Dakar, plus peut-être... Vous ne pensez pas à perdre Guéjova et Sengalcans, vous autres. Oui, je suis d'accord, je suis d'accord. Mais ça, c'est une lecture globale. Comme je le dis encore une fois, on a perdu Guéjova, on a perdu Sengalcans, on a même perdu une partie de refusques. Mais nous avons aussi gagné d'autres localités. Et nous restons aussi largement en tête à tous les échelons possibles. Point de vue quantitatif. C'est-à-dire, point de vue quantitatif, si on compte le nombre de mairies, nous avons quasiment 485 mairies sur les 557, je crois. ça, c'est une victoire. Si on compte les suffrages à l'échelon départemental, on peut compter, en se disant, on compte juste les voix de Benoît Bocchiacar, parce qu'on est largement devant. Si, en plus, on y ajoute ceux qui sont partis dans le cadre de la division, mais qui restent encore dans la coalition, on augmente encore le potentiel, encore plus. et ça peut partir de 45-50% et aller jusqu'à 80% selon les segments qu'on intègre ou qu'on désintègre. Donc, naturellement, il faut pouvoir comprendre que le président Macky Sall, c'est tiré par hub, c'est-à-dire toute chose égale par ailleurs, si on repartait aux élections sur les mêmes bases, sur la base de l'échelon départementale, il a une large majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Et Ziegenchor, nous ne contrôlions pas Ziegenchor. Le maire de Ziegenchor était dans l'opposition, il nous avait rejoint. C'est vrai que d'autres communes sont tombées dans l'escarcelle de l'opposition. Mais, voilà, c'est ma compréhension, en tout cas, de tout cela. Alors, à Tamba, vous n'avez pas été battu par l'opposition, mais par le Parti socialiste. Parlons justement du PS, qui est allé dans beaucoup de localités aussi seul aux dernières élections Mais il faut quand même préciser que ça, ça n'a concerné que la commune de Tamba Kounda. Oui, c'est clair, c'est que la mairie. C'est que la mairie. C'est que la mairie de Tamba Kounda, mais Tamba Kounda, c'est également neuf communes. Voilà. D'accord. Alors, pour le cas du Parti socialiste, le PS est allé dans beaucoup d'autres localités seules. Ils ont été battus au Conseil départemental parce que le président s'entend. C'était un membre du PS. Et lui aussi, il était colistier de... Alors, je termine la question. Le PS aujourd'hui fait face visiblement à une fronde. Beaucoup ne sont plus peut-être d'accord avec Aminata Bengdiaï dans sa gestion et même le compagnonnage avec Beno est remis en cause par certains frondeurs. ne vous attendez-vous pas peut-être à un divorce ? Non ? Moi, non, pas du tout. C'est-à-dire que dans tout compagnonnage, à un moment ou à un autre, il y a des questionnements qui se posent. Même, je veux dire, dans un couple, quelquefois, on arrive à poser les grandes questions. C'est-à-dire, est-ce qu'on doit arrêter ou continuer ou est-ce qu'on doit se réorienter ? Mais moi, je n'ai pas pour habitude. Et ça, peut-être ça relève de ma propre culture politique. Je suis un ancien membre d'agir. Après agir, il y a eu le vide. Et comme je le dis encore une fois, je suis devenu apériste parce que j'étais maquiste. Mais, je peux dire que moi, je ne m'immisce pas dans la gestion interne des partis. Parce que les gens ont choisi librement de militer dans un parti. Ils ont des raisons qui font qu'ils peuvent avoir des fronts. Chaque parti a ses problèmes. La paire a ses problèmes, le paire a ses problèmes, Pasteur a ses problèmes, chacun a ses problèmes. Chacun aussi les règle à sa manière. Alors, avez-vous compris l'attitude ? Généralement, on arrive, non pas avec les problèmes internes, mais on parle d'une seule fois. Et pour l'instant, le PS est un acteur majeur de la coalition Benoît Bocchiacar et effectivement, un parti bien ancré dans la grande majorité présidentielle. Avez-vous compris cependant l'attitude du PS d'aller seul au local dans plusieurs localités ? Bon, ça ne nous a pas forcément desservi. donc moi, je vais avoir une lecture, comme on dit une lecture d'ingénieur, une lecture pragmatique de la situation en me disant que tant que c'est pour reverser dans la grande coalition, ce n'était pas forcément une mauvaise chose d'avoir ces franges-là qui partaient. Mais bon, c'est toujours déplorable parce que pour l'image de la coalition, pour la cohésion qui est appelée, à laquelle appelle le chef de l'État, pour l'unité, naturellement, aussi pour ne pas dérouter nos différents militants et sympathisants, il est toujours mieux qu'on se retrouve dans le même cadre. Comme ça, on met à l'aise nos militants. Et comme ça, unis, en cohésion, en phase, nous sommes toujours beaucoup plus forts. Hassan ? Justement, déjà, il y a cette augmentation annoncée et qui sera certainement réalisée du nombre de députés. On aura maintenant une assemblée à 172 députés. Apparemment, une bonne frange du peuple si on en juge par les réactions au niveau des régions sociaux, c'est que c'est l'utilité de l'assemblée qui pose problème. Le rôle du député, tout cela, fait que les gens pensent plutôt à une diminution du nombre de députés. On pense, et certains, beaucoup l'ont dit, il y a une augmentation des charges. Il y aura une augmentation des charges. On n'en a pas besoin dans un contexte pareil. Bon, en fait, moi, je pense que la démocratie et aussi le fonctionnement de l'État au bénéfice des populations a un coût. On ne peut pas vouloir une chose qui est son contraire. C'est-à-dire que si on veut être dans des pays où, effectivement, on a droit à la parole, droit au chapitre, et qu'on veut que les institutions et les organes fonctionnent, il faut aussi que ça soit en cohérence avec les réformes ou les évolutions. Donc, naturellement, je pense que l'argument pécuniaire n'est pas forcément le bon argument qui peut toujours... Bon, c'est vrai que ça, c'est toujours un argument très populiste, mais, à mon avis, ce n'est pas un argument réaliste. Ce qu'il y a lieu de retenir, c'est qu'il fallait s'attendre à une augmentation des députés parce qu'il y a déjà une augmentation des départements. Alors, quand on a érigé Kermassar en département, ça suppose aussi qu'il y a un nouvel échelon. Donc, on a voté pour le conseil départemental de Kermassar. Il y a déjà une préfecture à Kermassar. Donc, naturellement, il va y avoir aussi des élus pour Kermassar. Donc, ça, déjà, c'est un premier motif d'augmentation, mais je ne pense pas que ça soit aussi une augmentation exponentielle de nature à dire que, oui, ça va plomber la gestion et autres. Bon, maintenant, sur l'utilité de l'Assemblée en tant que telle, moi, je crois que toute institution n'est que le reflet, effectivement, de ce qui l'occupe et également de l'intérêt que les personnes, effectivement, qui incarnent cette institution portent à leur mission et également au quotidien qu'ils vivent là-bas. Donc, si l'Assemblée est nulle, telle que vous le décrivez, elle est pour ceux qui sont en train aussi d'aspirer à la magistratie du suprême et qui sont souvent aussi membres de cette auguste Assemblée et qui participent au débat, qui y travaillent et voilà. Donc, ça aussi, c'est une responsabilité commune. Donc, ça doit aussi être une réflexion commune lorsque ces choses-là doivent évoluer. mais moi, je n'ai pas du tout le même avis là-dessus. Je pense que l'Assemblée nationale est un pouvoir utile, c'est un contre-pouvoir au pouvoir exécutif, c'est aussi un pouvoir d'accompagnement parce que tous les actes ne peuvent pas être pris de manière unilatérale au niveau de ce pouvoir et que notre pouvoir distinct, le pouvoir législatif, légifère et contrôle l'action du gouvernement. Et aujourd'hui, moi, je vois que, par exemple, dans la commission qui m'intéresse à l'Assemblée, qui est la commission urbanisme, aménagement et autres. Elle est dirigée par Momodoul Amin Diallo qui la dirige quand même de manière assez smart, je dirais. Et pourtant, nous ne sommes pas forcément engagés dans le même bord. Donc, je ne peux pas croire, moi, l'inutilité de l'Assemblée pour avoir participé aux travaux et avoir vu tout le monde, effectivement, apporter sa pierre à l'édifice et voir les députés à l'œuvre. Honnêtement, je ne suis pas du même avis. Maintenant, les questions pécuniaires, elles peuvent se poser de la même manière. D'aucuns vont même te dire, oui, on pourrait effectivement prendre le budget de l'Assemblée et reconstruire des abris provisoires. Mais après, ils vont te dire également dans quelle mesure qui va contrôler l'action du gouvernement. Ça, ce sont des choses incohérentes et populistes dans lesquelles, moi, je ne rentre pas. Alors, nous parlons des législatives, Hassan. Les élections législatives, c'est pour le 31 juillet prochain. À votre avis, comment la majorité devrait l'aborder pour ne pas courir le risque d'une cohabitation ? Bon, nous, nous avons déjà commencé par les différentes étapes. Vous savez, aujourd'hui, il y a la collecte des parrains qui a démarré. Je pense même que... Est-ce que nous, nous n'avons même pas terminé ce travail-là ? Pour plusieurs localités, je pense que... J'en ai déposé au niveau de la commission nationale que dirige notre grande sœur Aminata Touré, madame la première ministre. Donc, les différents collecteurs, délégués, régionaux et autres ont déposé à son niveau un nombre important déjà de signatures qui dépassent largement le quota qui est demandé. Mais l'idée, ce n'est pas... Est-ce que ce n'est pas une manière aussi d'éliminer les autres qui risquent de ne pas avoir du tout de parrainage ? Oui, mais ça, ça les regarde. Ça ne nous regarde pas. Ça ne nous regarde pas. Je veux dire, les citoyens sont libres de parrainer qui ils veulent. Donc, vous ne pouvez pas aussi leur imposer de parrainer des personnes peut-être... Il y en a même qui sont ouverts, qui se disent, bon, moi, je ne suis pas forcément de l'opposition, mais je les parraine quand même parce que j'ai envie qu'ils soient présents. Écoute, ils sont libres de le faire. Il n'y a pas d'appartenance. Mais nous, nous avons pris cette affaire-là très au sérieux et nous étions en train de collecter simplement ce qui nous avait été demandé. Mais, effectivement, on a une pression de nos militants qui veulent coûte que coûte voir leur signature parrainer le Bernouk-Bokéacat et c'est déjà un bon présage. Oui. Est-ce que vous comprenez cette polémique autour du parrainage ? Ce n'est pas seulement les politiques, mais il y a une bonne partie de la société civile. Apparemment, la CDAO, vous avez enjoint de revoir un peu la loi. Vous ne l'avez pas fait. Et voilà, les acteurs politiques et la société civile semblent être en désaccord avec vous. Je ne suis pas contre la CDAO. Je ne suis pas contre les aspects communautaires. Mais je me demande où était la CDAO lorsque le Sénégal a construit sa démocratie autour de plusieurs dictatures qui étaient là, qui étaient visibles avec des régimes militaires très durs. Voilà. Donc, si je crois que le Sénégal doit faire évoluer sa démocratie, elle doit être pionnière encore une fois. On doit plutôt, je dirais, venir ici en pèlerinage pour prendre des exemples plutôt que de donner des leçons. Naturellement, nous étions confrontés à un vrai problème qui était de nature à pouvoir plomber définitivement notre démocratie. C'est-à-dire que c'est le manque de sérieux. N'importe qui peut créer un... Parce que quand le dispositif est aussi trop ouvert, nous sommes confrontés à effectivement une question de est-ce que le citoyen va pouvoir accomplir son devoir comme il se doit. Et aujourd'hui, s'il n'y a pas de filtre technique, je dirais, un filtre technique qui est quand même un filtre léger, on demande quand même aux gens de mobiliser en signature quelque chose qui ne correspond pas, qui correspond à 0,1%, je crois, du fichier électoral. Si ici, on n'est pas capable de réunir ce pourcentage-là en signature qui n'engage même pas un citoyen sur le vote, je pense qu'aller se faire éditer des bulletins, les poser sur la table, n'avoir pas assez de table-banc pour pouvoir mettre tous les bulletins, passer 4 ou 5 jours à voter, mais honnêtement, c'est un scénario catastrophe pour notre démocratie. Donc, pour moi, l'utilité et l'importance du parrainage, je veux dire, n'est plus à justifier. Maintenant, aussi, quand il fallait discuter, le président a appelé au dialogue national, a créé un cadre pour le dialogue, mais il y en a qui pouvaient dialoguer à ce niveau-là et qui n'ont pas voulu dialoguer, qui ont dit que nous, nous allons faire la politique de la chaise vide, donc ils ont laissé les autres prendre des décisions importantes à leur place. Nous ne pouvons pas passer notre vie à négocier sur les règles du jeu. Ce n'est pas possible. Il est établi qu'ici, au Sénégal, depuis plusieurs années, nous votons de manière régulière, nous avons des résultats réguliers, nous les avons à temps et nous sommes une démocratie majeure au niveau de ce monde. avec le concours des citoyens, le concours de la Sénat, donc la commission électorale nationale autonome, avec le concours de la presse et avec le concours de toutes les vigies, c'est-à-dire la société civile et autres. Donc, naturellement, nous ne sommes plus une démocratie à recommencer, nous sommes peut-être une démocratie à parfaire et trouver des filtres pour pouvoir permettre aux citoyens de s'exprimer librement mais aussi justement et de manière optimale, mais ça aussi, ça fait partie des éléments qui sont consolidants pour notre démocratie. Voilà mon avis sur le parrainage. Mais, en deuxième lieu, la contestation, c'est une contestation malhonnête de, je peux comprendre la société civile, mais une contestation malhonnête de l'opposition qui, pendant qu'elle conteste, collecte quand même des parrainages. Donc, cette histoire de double jeu, soit il faut être dans un panier ou dans un autre, mais on ne peut pas être dans tous les paniers. Mais s'ils ne collectent pas aussi, ils risquent de ne pas participer aux élections. Il faut leur poser la question, de savoir quelle est leur stratégie. Maintenant, il faut qu'ils arrêtent de bavarder et qu'ils collectent. C'est tout. Comme c'est ça qui est résolument attendu de tous les acteurs, bon, il faut le faire et puis, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas de réajustement quand même? Parce que j'ai écouté certaines oppositions qui disent que Bernaud risque de rafler pas mal de parrains, de millions de... Et le fichier est limité. C'est-à-dire qu'il risque de ne pas rester assez pour que les gens puissent avoir... Les citoyens sont libres. Les citoyens sont libres de... Mais s'ils veulent donner... Mais on est dans quel pays? Est-ce qu'on est dans une démocratie ou est-ce qu'on est dans la dictature ou est-ce qu'on est dans l'organisation où, effectivement, nous, on doit être dans l'adversité et donner, en fait, de donner l'autre... Je ne sais pas moi, donner l'autre jour pour se faire gifler deux fois. Ce n'est pas possible. Je veux dire, il n'y a même pas... Il n'y a même pas photo. C'est-à-dire que c'est de la concurrence. Donc, il faut aller à la course. Et pour ça, il faut s'organiser dans le timing. La collecte, elle est ouverte. Elle est ouverte pour tout le monde. Elle n'est fermée pour personne. Donc, si d'aucuns choisissent le débat dans les salons sur le parrainage pour venir après se plaindre que... Ils ont tout pris. Oui. Là, il y a un problème. C'est-à-dire qu'il y a une incongruité qui ne dit pas son nom. Donc, moi, ce que je conseille, c'est qu'effectivement, parce qu'ils ont déjà désigné leurs délégués régionaux, je crois, comme tout le monde, pour ne pas être en porte-à-faux avec la loi. Pourquoi maintenant, je devrais, moi, les arranger pour qu'ils aient plus de signatures ou moins de signatures. Ce n'est pas du tout mon problème. Moi, mon problème, c'est comment faire pour que la majorité à laquelle j'appartiens ait le maximum de signatures émanant de ma personne ou des personnes qui sont autour de moi. Comment faire pour renforcer mon pôle ? Comment faire pour renforcer ma délégation plutôt que de voir comment faire pour renforcer effectivement ceux qui sont opposés à moi, qui sont opposés à la politique à laquelle je crois ? C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Alors, il y a un retard quand même assez sérieux dans la mise en place du nouveau gouvernement qui a été annoncée depuis très longtemps, mais surtout la nomination d'un premier ministre après, justement, que l'Assemblée nationale a adopté la loi qui a réhabilité la primature. Vous êtes membre de la tasque force républicaine. Comment pouvez-vous expliquer aux Sénégalais ce retard quand même qui peut-être ne se comprend pas à tous les niveaux ? Bon, vous serez peut-être déçu par ma réponse. Parce que moi, quand il y a des prérogatives qui appartiennent aux chefs de l'État, tout de même, il lui appartient de voir s'il... Et ça, c'est des prérogatives constitutionnelles, de voir s'il change, s'il ne change pas, s'il garde l'âme, tout ça, c'est des opportunités qui relèvent de sa propre personne et de sa propre responsabilité. J'espère que vous... Je pense que vous êtes résolument sûr ou assuré que ce n'est pas Momodou Kassé qui va en fin de ses règles. Donc voilà, je pense que pour ça, nous lui faisons totalement confiance pour la conduite des équipes et également le timing par rapport au changement s'il doit y en avoir. Parce que moi, je n'ai pas de problème pour changer ou pas changer. On l'a mis là-bas, c'est lui le capitaine, c'est lui l'entraîneur ou c'est lui peut-être le décisionnaire, c'est lui aussi qui est dépositaire du suffrage à ce niveau-là pour être le chef de l'exécutif. Donc, il se choisit ses collaborateurs comme il le veut, il les change à son rythme selon ses attentes à lui et ses orientations propres. Et nous, nous l'accompagnons. Alors, la deuxième sur la question du premier ministre. Moi, je veux bien, c'est vrai que c'est vrai que logique pour logique, je pense que nous sommes à trois mois de nouvelles échéances qui sont importantes pour le choix du premier ministre, justement. Et, bon, jusque-là, je crois que le président mène de main de maître effectivement le gouvernement et également l'équipe qui en a la charge. Donc, s'il faut un nouveau premier ministre, c'est aussi une nouvelle déclaration de politique générale, c'est se présenter devant l'Assemblée, c'est un nouveau gouvernement, c'est peut-être pas mal de choses qui, me semble, pouvoir être envisagées après les législatives avec beaucoup de logique et de compréhension. Si tel était le cas, s'il le fait avant Roussy, ben, pas de problème, ça peut être acceptable. Tout qu'on fait, il lui appartient d'en décider. Alors, beaucoup de DG quand même qui ont gagné les locales, dit-on, s'attendent à entrer dans le gouvernement, c'est votre cas ? Pas tout, vraiment, je pense que vous n'avez pas entendu ma réponse d'abord. Moi, je voudrais dire que je ne m'attends à rien de plus que les missions que me confie le chef de l'État. Je me suis engagé derrière lui résolument avec la plus grande loyauté et le plus grand engagement. je ne peux pas dire une chose à Tamba et dire une autre chose à Dakar. Dire une chose hier et dire une autre chose aujourd'hui. Je le répète, lorsque nous étions dans les investitures pour les locales, j'avais lancé un message que je vais lancer également et qui est valable pour les actifs. Je suis prêt pour toutes les missions qui seront à ma hauteur. Mais si je ne suis pas le choix, je ne suis pas celui qui va sortir de la coalition, je suis celui qui va accompagner le choix. Je pense que ça c'est très clair. Quand on a un message comme ça, on se dit « Sky is the limit ». C'est-à-dire tout ce qui nous arrivera sera une mission nouvelle dans laquelle nous nous battrons. Mais nous ne sommes en attente de rien de spécial. Sinon que d'être au service de la coalition et au service du chef de l'État, nous serons là où il aura besoin de nous. La fonction que j'occupe ne me semble pas moins prestigieuse qu'une fonction de ministre. Je suis tout de même le directeur général de la CKPSA, une société qui est née avant les indépendances. Une place qui a été occupée par des prestigieux Sénégalais, des citoyens qui sont cités en exemple. Si c'était du Wadab, je dirais « Bufiya Monsah, Mouner ». Et c'est le mot de la fin. Merci d'avoir été l'invité de ce grand oral, M. Mamadou Kassé. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup Fatou. C'est toujours un plaisir d'être avec vous parce que je dois louer avec Hassan votre professionnalisme et également votre lucidité. Parce que dans votre métier, je pense qu'on en a besoin. On a besoin de lucidité et de hauteur. Et vous en avez. C'est une grande dame. Vous êtes une grande dame du milieu des médias. Et je vous souhaite également de faire une carrière fulgurante à l'image de Sornadien. Merci beaucoup. Merci pour ces compléments qui me vont droit au cœur. Hassan, merci. Je me souviens à ces prières. Moi aussi. Merci Fatou. C'est un plaisir. Et c'est également un grand plaisir de partager avec M. le directeur général sur des questions essentielles, notamment liées aux loyers et des questions aussi politiques. Merci. Merci. Nous recevions donc M. Mamadou Kassé, président du conseil départemental de Tamba Kounda, directeur général également de la CICAP-SA. Merci à vous aussi pour la disponibilité toujours pour Réumi FM. Merci à Elisabeth Diata pour le portrait de l'invité, à Djawo Djalou pour la mise en onde et à Hassan pour la co-animation. Devant ce micro, c'était Fatou Tiamgomri. Écoutez cette émission lundi à 18h. Elle sera disponible tout à l'heure sur Réumi officiel, notre chaîne sur YouTube. Passez un très bon week-end.